partiat bienvenue aujourd'hui on va se concentrer sur le narratif de la chine et de hong kong qui pourrait bien relancer peut-être le bull run crypto parce que là je vois que ça prend de l'ampleur quand même en fait il ya il ya comme un on dirait un chemin qui se dessine et avec la chine qui pourrait on va dire prendre la place des états unis et l'idée on va dire et emmener les crypto avec elle dans son dans sa prochaine course haussière et si j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer je ou j'ai un sentiment ou un ressentiment que c'est ce qui devrait arriver donc là surtout là depuis qu'on a eu cette vidéo là le réseau de télévision télévision 8 centrale chinois qui a diffusé la nouvelle selon laquelle hong kong donc hong kong qui est là vraiment le hub et la place là bas l'endroit en chine ou ou vraiment la crypto est en train de se démocratiser complètement tout ça et donc auto hong kong qui va autoriser les investisseurs particuliers à acheter du bitcoin oui et la chine l'autorise tranquillement à nouveau donc la chine fait pas beaucoup de bruit mais mine de rien la chine est en train de se positionner vraiment comme le leader maintenant bas de la blockchain et de la crypto ou en tout cas le pays voilà où où ils sont les plus avancés c'était les états unis mais la chine vraiment est en train de prendre cette place là déjà que la chine on va le revoir juste après est en train vraiment de s'occuper du cas américain la dédolarisation tout ça mais vraiment là ils sont vraiment en train de battre d'accélérer en fait sur la blockchain sur l'ia sur les véhicules électriques sur tourner les futures t enfin tout ce qui concerne les semi conducteurs les ordinateurs vraiment la chine la devient vraiment dominant un point et regardez bien là ce qu'on va voir c'est que c'est la chine va autoriser les crypto à partir du 1er juin et le 1er juin là c'est la date à laquelle les états unis eux pourraient faire défaut de paiement donc j'ai l'impression que peut-être cette passation de pouvoir là se fera peut-être au premier juin en même temps s'il ya défaut de paiement la catastrophe américaine l'économie américain américaine va sombrer et en même temps ça va pousser les crypto le narratif des crypto et du bitcoin et en même temps le bitcoin lui va être accepté en chine donc ce basculement là dans une semaine pourrait tout relancer j'ai le sentiment le 1er juin là tout va partir en bull run là c'est en tout cas c'est ce qui se dessine après bon je suis toujours bullish mais mais bon j'ai ce sentiment là pour le moment donc on verra par rapport à tout ça et donc ici par exemple on a déjà des acteurs qui veulent profiter de tout ça et là on a en l'occurrence bikomi vous allez voir ce que c'est hier bikomi le twitter de bikomi qui dit que hier china central télévision donc la cctv parlait de crypto à partir du 1er juin le nouveau régime cryptographique de hong kong entre en vigueur des millions de nouveaux acheteurs en détail au détail viendront donc ouais que quand la chine là le 1er juin dans dans une semaine là va ouvrir le commerce de détail il y aura des exchanges il faudra être très à l'affût il y aura des exchanges qui vont exploser ou peut-être que c'est ça va être des exchanges qu'on connaît déjà comment il n'y a pas trop comme baisse ni bainance peut-être que uobi s'est fait s'est refait sa place là bas à hong kong mais il va falloir vraiment cibler quel exchange en chine ou même exchange décentralisé dex peut dominer en chine donc moi j'ai une petite idée peut-être à travers conflux network et leur leur le dex de conflux de conflux je pense que c'est soit pi mais il n'y aura pas que soit pi fin il y aura des exchanges centralisée même là bas qui occuperont toute la place là et il faudra cibler ces exchanges mais en dehors de ça voilà il ya une énorme liquidité une énorme masse de liquidités d'investisseurs chinois là ou de traders voilà de particuliers chinois qui va arriver sur le marché et bien sûr sur les crypto et bien sûr sur le bitcoin et ça ça va alimenter à partir de la semaine prochaine et ça risque de pousser en tout cas en session nuit parce que nous en europe ou moins en france de nuit là ça risque de chauffer ce qu'on a l'ouverture des marchés américains ou du trade ou des trading enfin pas américain mais chinois plutôt et ça peut aller très vite et donc là voici comment be commis avec particle particle network et conflux network intégrera la plupart d'entre eux aux utilisateurs de web 3 donc en gros voilà voilà comment ces trois acteurs veulent en profiter nous avons vu que la plupart des personnes embarquées sur web 3 via cette route acheter des crypto sur les échanges donc c'est vrai que ça commence comme ça en savoir plus sur dix failles et nft et ensuite essayer de connecter et de se connecter aux diaps et ensuite devenir des utilisateurs web 3 active là là c'est exactement ce chemin là c'est exactement le chemin qui est pris quand on s'intéresse à la crypto d'abord on a on achète quelques cryptos voilà sur les échanges c'est ce qui s'est passé c'est comme ça le bain ans et quand baisse ont devenu leader voilà c'est d'abord eux qui ont explosé et ensuite il ya eu le narratif de la dit faille et ensuite des nft c'est ce qui vit ce qui s'en vient en second temps et ensuite voilà là après on creuse plus loin en dehors des nft de la dit faille on va sur les diaps de gaming de metaverse 2 voilà un peu de tout et ensuite voilà on vient on devient des vrais utilisateurs du web 3 c'est le chemin voilà mais l'intégration audi apps et à leur ux complète est la plus grande friction pour obtenir la masse de 1 à 4 c'est vrai et justement là le quatrième point là pour être vraiment des utilisateurs et diaps tout ça il va falloir une ux complète et une interface moderne simplifiée pour faciliter l'adoption et c'est justement là ou bi commis entre en scène avec particle network et là on a le nouvel enthousiasme crypto à hong kong et en chine garantit que ce que un se produit donc quand il parle de 1 c'est que la hache l'acheter acheter des cryptos sur les exchanges ça ça va se produire donc pour ça il n'y a pas de problème des millions vont vont acheter des cryptos ils apprendront naturellement des innovations intéressantes comme dit faille mais lorsqu'ils essaient de vérifier n'importe quelle diaps une unique une ux complète signifie que 80 à 90 % d'entre eux vont tout simplement tomber et ne jamais revenir donc voilà en gros là ils sont en train de dire que l'adoption va se faire bon les gens vont acheter des cryptos à travers les échanges tout ça mais au moment de vraiment de s'intéresser aux services ou ça bah si il n'y a pas vraiment une ux ou à des projets qui est avec des bonnes interfaces ou une bonne intégration ne sont plus si ces services ne sont pas là et ben ces personnes là qui auront acheté quelques cryptos nous vont repartir ne veut plus trop s'intéresser aux cryptos oui et donc voilà c'est dans ce cadre là que be commis avec particle network et conflux network entre en jeu conflux déjà et là c'est là où je parle souvent de conflux network et la conflux à une vraie carte à jouer ils sont vraiment ils ont un mot une place incroyable c'est la seule ici 10 un conflux est la seule block chain de couche une conforme à la réglementation en chine avec un vaste écosystème j'ai fait une vidéo complète sur conflux network pour elle retrouver sur mais si vous défilez mes vidéos et elle date peut-être d'il ya un ou deux mois là mais elle est encore très récente enfin elle n'est pas ça n'a pas beaucoup changé par rapport à conflux et je suis très bullish sur conflux et mon intérêt personnel sur conflux est en train petit à de revenir parce que moi je cherche au manger en fait comment j'ai interagis en fait j'essaye mais c'est très compliqué c'est quasiment impossible de savoir et c'est pour ça que dans moi il faudrait peut-être un peu se diversifier mais moi je cherche à savoir où est ce que la liquidité va arriver et là à là on a des grandes chances que cette liquidité en tout cas avec ce narratif là on compte qui va ouvrir la voie là d'ici une semaine il ya une grande chance qu'une grosse partie aille sur conflux ça va ouvrir en fait ça va démocratiser la crypto en chine et en chine la bloc chaîne dominante en chine ce n'est pas bitcoin ni éthérium oui donc c'est conflux network là bas mais vous inquiétez pas enfin il ya des grandes chances que déjà bitcoin lui ça va adopter les bitcoins avec les ordinales les tokens brc20 pour ce qui est d'éthérium peut-être un peu moins et conflux remplit tout ce que éthérium fait oui donc et j'ai envie de dire même conflux aujourd'hui le réseau ou la bloc chaîne conflux est supérieur à la réseau et à la bloc chaîne éthérium bien que éthérium à ses idées avec ses layers 2 et voilà la zkvm tout ça conflux network ne ferme pas la porte à tout ça conflux network à un réseau qui intègre et qui est lié un peu à l'écosystème éthérium donc où sera pour toute cette force d'éthérium pourrait être intégré à travers conflux il y aura une passerelle donc c'est vraiment conflux qui va vraiment bénéficier de toute cette hype en chine oui et donc ça c'est vraiment intéressant et à souligner et justement conflux va s'appuyer sur ensuite vous avez particle network et bi commis qui résoudront l'intégration justement avec la solution de portefeuille en tant que service mpca cette nouvelle vague d'utilisateurs non crypté peut interagir avec les applications web 3 via des méthodes web 2 familières tels que les numéros téléphone portable les emails les comptes facebook et les google donc en fait particle network et bi commis peuvent s'occuper de la partie de l'intégration ou de la démocratisation pour conflux network donc c'est un gros partenariat qui va lier les trois et en fait bi commis eux possède une sdk enfin voilà un kit pour intégrer tout ça des comptes bi commis et résoudre le reste de la convivialité pour les diaps en fait bi commis veulent simplifier l'intégration audi ap tout sa fin la démocratisation vers les diaps et ça va être leur boulot donc voilà une expérience sans gaz pas besoin de payer de gaz expérience en un clic en fait ils vont simplifier tout ça et mais partons par contre sans partenariat conflux network donc c'est vraiment conflux le et le son token cfx là qui va profiter de tout ça de cette intégration facile avec les diaps cet ux hyper simple de bi commis et de particle network donc voilà donc pour résumer à mesure que la chine et hong kong s'ouvriront à la cryptographie des millions de nouveaux utilisateurs de détails arriveront et ce partenariat bi commis particle conflux garantira que la plupart d'entre eux pourront s'intégrer et devenir des utilisateurs actifs du web 3 c'est pourquoi c'est une grande affaire donc voilà pour moi le grand gagnant de tout ça c'est conflux network le réseau ici pas très connu encore vous voyez les conflux network ça passe à vaut je vais vous montrer ça je pense que alors on va revenir sur tout ça ici conflux c'est une capitalisation de presque un milliard fin totalement diluée c'est un milliard six cent millions mais sinon en capitalisation marché ça vaut moins d'un milliard moins d'un milliard pour un concurrent futur d'ethereum qui pourrait prendre même la place d'ethereum vraiment ça vaut un milliard moins d'un milliard et regarder ethereum la deuxième crypto du marché elle vaut 214 milliards oui c'est imaginons que conflux valent même juste 50 milliards oui ça ferait peut-être un fois 50 alors que la chine s'ouvre et la chine va le monde est en train de basculer la chine va devenir le prochain leader hong kong va être la prochaine peut-être place financière mondiale devant new york ça va peut-être prendre du temps sur le temps mais c'est ce que c'est le chemin qui est voilà et la chine devient leader est déjà avec une cbdc est déjà quasiment vraiment en mode numérique alors que les états unis eux se tire une balle dans le pied donc c'est logique peut-être que conflux network qui va être le réseau numéro un en chine prennent au moins deviennent viennent à 50 milliards voire au delà et donc voilà un conflux network vraiment un projet qui peut vraiment dominé on va dire cette block chain là peut vraiment prendre une grosse place surtout qu'ils sont avec ils ont des gros partenariats avec china télécom little redbooks le instagram donc niveau réseau social et même réseau télécom conflux vraiment voilà et et pionniers là bas et pourrait vraiment dominer vraiment donc voilà par rapport à tout ça ensuite voilà en partenariat avec bi commis mais bi commis je pense pas que bi commis à un token je vais taper bico mi assis ici assis d'accord ils ont bien ils ont bien une crypto et d'ailleurs je vais je pensais qu'ils en ont ils en avaient pas mais alors attendez voilà non non ils ont bien une crypto et je vais d'ailleurs voir leur site donc voilà une pile super puissance donc voilà bi commis super puissance pour votre pile web 3 donc c'est une sdk offrir une intégration transparente et unique sans effort à mesure que vous faites évoluer donc bah finalement bi commis intéressant ça vaut combien à peine 155 millions donc bi commis à garder à garder et peut-être à investir parce qu'ils vont participer à l'intégration des d'apps en chine donc je pensais qu'ils n'avaient pas de crypto donc je me suis trompé on a peut-être particle justement network on va voir ça je pensais pas qu'ils avaient lancé un token donc particle on va voir si particle change charger de particules je sais pas si c'est ça ou pas tac 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 alors on va voir ça particle network ça n'a pas l'air d'être ça et on dirait que particle le site non c'est pas les mêmes sites donc voilà une pile complète d'infrastructure web 3 donc voilà vous disposez maintenant de deux il ya deux piles complètes qui vont se être en lien avec conflux pour développer des diaps tout ça et donc apparemment eux particules ils sont vraiment avec plusieurs réseaux blockchains donc là on ici on peut déjà voir déjà on voit ici conflux mais apparemment ils sont avec tout le monde ethereum solana polygon donc on verra mais en tout cas pour ce qui est du marché chinois les autres ne sont ne sont pas il ya que conflux qui a qui a comme on va dire le marché chinois c'est la seule blockchains donc ni solana ni ethereum voilà solana et thames sont sur le marché américain et mondial on va dire plutôt américain et voilà et sont connus mondialement mais en tout cas c'est conflux et vu que le narratif est en train de basculer vers la chine et que les états unis eux pourraient être en défaut de paiement et sombrer voilà il ya plus appareil sur conflux là que ethereum polygone ou solana mais peut-être à venir là donc à voir à voir mais très intéressant tout ça on verra on verra en tout cas la chine elle s'occupe du cas américain ici là on a une réunion il ya pas longtemps la neuf pays d'asie se sont réunis à l'occasion du comité annuel de l'asian clérine clérine union donc là c'est eu la question de dédollarisation du monde a été discuté avec la nécessité de ne pas subir d'éventuelles futures sanctions donc voyez que en chine et les chines les asiatiques eux sont très soudains hormis le japon encore la corée du sud sont des vassaux américains parce que ils dépendent financièrement des états unis mais ça bien sûr ça pourrait changer bientôt et je vois bien la chine récupérer ou enlever le japon et la corée du sud des états unis dans un futur peut-être bientôt et la chine et la corée qui reviendrait dans l'alliance on va dire asiatique vraiment là mais voilà c'est pas encore le cas mais voyez que la chine et les pays d'asie discutent de tout ça on a eu aussi la russie qui discute avec les pays de l'arabie saoudite pour se dédollariser et voilà ils fuir le dollar et et couper un peu les ponts avec les états unis donc lâche les états unis voilà ont un sacré problème en plus de leurs problèmes intérieurs là du plafond de la dette où ils pourraient plus rembourser leurs fonctionnaires et ne plus couvrir et payer tous ceux qui ont acheté leur dette tout ça bas et aussi l'inflation qui est encore très élevé et leurs taux d'intérêt qui sont très élevés qui pourraient faire fracturer faire couler leurs leurs entreprises tout ça là et leurs acteurs bancaires donc les états unis vraiment sont en un point catastrophique 4 catastrophique en ce moment pardon donc là il va vraiment falloir surveiller là ce nouvel ordre ou ce basculement voilà et en tout cas en asie le pib de singapour a augmenté et tout se passe bien en asie donc en asie la croissance est forte et les là il ya peut-être un bull run qui pourrait se lancer parce qu'en asie ils sont pas ils sont ils ont fini ils sont ils ont une inflation correcte et il recommence la chine recommence à recommencer sa planche à billets voilà même si voilà là sur le court terme à les actions de hong kong chute d'environ 2% pour atteindre leur plus bas niveau ça en tout cas c'est d'abord en chine que ça va repartir en bull run et je pense tout peu là je pense que d'ici les prochaines semaines pour les états unis je pense que voilà on va attendre d'entrer en récession et dans un second temps quand il y aura le pivot peut-être après cet été ou après l'été là ça va repartir en bull run mais la chine je pense que ça va partir avant oui donc pour moi s'il faut ce qu'il faudrait se concentrer peut-être même sur la chine maintenant et commencer en tout cas à voir vers la balle et donc le secteur technologique chinois pourrait voir moins de surprises réglementaires pas zéro selon global rating donc en tout cas la chine elle est leader dans plein de domaines maintenant même sur l'ia maintenant sur la blockchain vous voyez c'est vraiment les trucs futuristes de demain donc la chine pourrait même mater ceux qui essayent de devenir les grands dominants comme dubaï et le moyen-orient tout ça il pourrait que ce soit la chine deviennent le hub financier et la chine en plus est très fort sur les véhicules électriques sur le bas les téléphones aussi chinois près de plus en plus d'ampleur les smartphones là au nord au pot huawei tout ça voilà et vous avez les drones volants aussi en dehors des véhicules électriques vous avez les drones volants et voilà et la chine qui entre même peu et qui a déclaré qu'ils vont lancer un méta verse donc la chine est partout sur tous les fronts ils deviennent de plus en plus puissant le yuan devient de plus en plus adopté dans le monde entier donc vraiment c'est là bas que ça va se passer un mois en tout cas je vais réorienter mes stratégies vers là bas oui donc c'est très 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 intéressant et moi même je l'annonce là peut-être je suis en all in caspa et peut-être que je vais devoir m'adapter à tout ça je vais laisser tout tout enfin pour ce qui est de mon investissement la totalité en all in sur caspa mais peut-être que mes prochains paiements je vais peut-être devoir me diversifier peut-être à 2 3 crypto voire peut-être 4 5 je sais pas parce que pour intégrer ces narratifs là de conflux voilà même les ordinales là les les narratifs là je vais peut-être me diversifier ouais peut-être sur 3 4 crypto parce qu'il ya il ya 3 il ya vraiment ouais 3 4 narratifs qui sont intéressants à jouer et je veux rester aussi all in enfin je vais laisser la totalité mais ça remonte à peut-être j'ai pas beaucoup enfin sur sur caspa en plus là ça a fortement baissé donc je dois être les 3000 dollars de en all in caspa je suis très bas alors que j'étais à un moment dans les 70 et dix cas en total de fonds mais j'ai je suis j'ai sombré fin mais mes capteaux ont sombré mais je sais que ça repartira ça je m'inquiète pas par rapport à ça mais pas de mes prochains paiements mais investissements je pense que je vais mettre un peu voilà je vais diversifier peut-être sur conflux sur ordinales le et peut-être pour peut-être même des mêmes coins comme pp ou vojack des choses comme ça pour essayer de choper un peu plus parce que j'essaie de voir où la liquidité va aller mais elle va dans plusieurs endroits c'est difficile de tout choper là donc voilà mais j'irai pas peut-être pas au delà de 5 crypto ça ça sera le grand maximum donc voilà je vous dirai et je vous montrerai mon portefeuille voilà à l'occasion donc je vais restructurer ça et on verra par rapport à tout ça donc voilà par rapport à tout ça on continue en tout cas la guerre chine sino américaine vasque va continuer ici les états unis déclarent que des hackers chinois ont visé des infrastructures clés services des renseignements en occidentaux et ça c'est microsoft qui le déclare je crois un autre annoncé mercredi par des services de renseignements occidentaux et microsoft donc voyez que les américains à travers microsoft et les occidentaux et européens surveille les hackers chinois tout ça là donc voilà il ya la guerre va continuer donc il va vraiment falloir surveiller tout ça mais j'ai vraiment l'impression que les chinois sont en train de mater vraiment en train de mater les américains en tout cas pour ce qui est des états unis là depuis que joe biden est là ça ça ils sont en train de sombrer c'est comme pour la france depuis que macron en fait toute cette bande là avec leurs clics là zelinski méloni tout ça là ils sont en train de tuer l'occident franchement et là les états unis ont un sacré problème la maison blanche dit que les des millions d'emplois seront perdus et que la récession pourrait suivre en cas de défaut de dette donc la biden est vraiment et il a de quoi être inquiet je peux vous le dire les pourparlers sur le plafond de la dette progresse mais la house quittera la ville sans accord donc le président de la chambre kevin macarty a déclaré que négociations sur la dette entre son équipe et la maison blanche progressé mais l'optimisme de macarty contrasté avec des les conseils donnés aux membres de la chambre une heure plus tard les représentants ayant été informés qui ne seraient pas tenu de rester à washington pendant le week-end le congrès est confronté à la date limite du 1er juin pour lever ou suspendre le plafond de la dette afin d'éviter un défaut catastrophique donc voyez que voilà ça progresse mais apparemment en tout cas c'est pas ce week-end là que ça va se régler donc on s'approche on est déjà le 25 dans une semaine moins d'une semaine et là d'ici ce week-end on dirait pas trop que ça va se régler donc moi je crois toujours pour le moment je dirais plutôt un scénario qui vont ils vont trois ans un compromis un accord à la dernière minute c'est ce qu'ils aiment faire pour faire croire au monde que franchement c'est pas bien mais ils ont trouvé un accord mais que c'était juste ils aiment bien ce genre théâtral et moi je crois toujours que c'est ce qui va se passer ils vont trouver un accord sous peu là peut-être dans avant ce week-end ou juste après mais voilà mais le scénario quand même augmente on est peut-être à 30 ou 35 % de chances que les états unis entre en défaut de paiement donc il faut aussi parait à cette éventualité là et ça ça va vraiment redistribuer les cartes et je pense que ça ça va marquer vraiment la fin de l'hégémonie américain du dollar tout ça je pense qu'à partir de si les états unis entre en défaut de paiement les états unis ne reviendront plus en tant que prône en tant que leader vraiment je pense que la chine va définitivement prendre la place de leader mais bon on n'en est pas là on verra aux états unis de jouer on verra ce qu'ils vont faire en tout cas fitch place la note de à à à des états unis sous surveillance négative citant la lutte contre le plafond de la dette donc fitch qui a abaissé la note de la france à à à moins je crois il n'y a pas longtemps là donc qui a dégradé la france et l'occident qui se dégrade petit à petit et l'occident qui va continuer à dégringoler mais les états unis aussi les états unis passeront sous peu en dessous de la chine et dans quelques temps deviendra la troisième puissance mondiale après l'inde voyez donc c'est vraiment l'asie qui vient et qui va prendre la place de leader et qui aura comme partenaire et voilà look le moyen-orient et aussi l'afrique c'est cette zone là qui va dominer et qui va surpasser l'occident et donc voilà les cartes sont en train de se dire redistribuer et les états unis eux mêmes de vieux vont se rétrograder voyez donc ça s'en vient et c'est plus peut-être pour nous qui est on a toujours été suspendu à la politique monétaire américaine on a toujours été l'idée par les états unis c'est ce qui se passe aux états unis qui impacte le monde mais c'est en train là là en ce moment même là c'est en train de changer peut-être et c'est pour ça que c'est le titre de ma vidéo il se pourrait que ce soit la chine qui relance le bouleur de crypto il se pourrait que ce soit la chine maintenant qui leads et qui qui impacte la finance mondiale ça va pas se faire tout de suite mais petit à petit en tout cas maintenant il va falloir prendre en considération la chine et le la l'impact américain je pense va rétrograder un peu donc entrer observer tout ça regardez oui il ya le narratif des 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 tokens brc 20 oui le réseau du bitcoin et le réseau du bitcoin là les nft là sont en train de tout exploser là sur le bitcoin même ça a dépassé solana c'est le réseau du bitcoin est maintenant le la deuxième le deuxième réseau après ethereum c'est fou je vous montrais ça là on ira après peut-être sur les crypto mais enfin tout à l'heure mais si vous regardez là ici le bitcoin regardez le réseau de bitcoin est maintenant devant le réseau solana cela ça concerne les nft et ça c'est sur les dernières 24 heures mais si on prend sur le mois regardez sur le dernier mois solana n'est plus là le réseau dominant après après ethereum donc voyez que ça sent pas bon pour solana et j'ai même l'impression que bitcoin va dépasser ethereum donc ethereum moi je pense que le monde vraiment est en train de se redistribuer là peut-être que c'est bitcoins dominera toujours ça il n'y a pas de souci là dessus j'ai l'impression que solana va et ethereum vont prendre moins de place conflux lui va exploser caspa on verra caspa doit prouver mais solana et les états unis vont être moins voilà vont moins impacté moi je parierai plus sur conflux et la chine et les acteurs chinois voilà toute cette zone avec bitcoin et bitcoin avec lightning network et les ordinales ça ça va progresser il n'y a aucun doute là dessus et c'est pour ça que même moi je parierai sur cette crypto là ordinales qui est en train de tout exploser là et vous allez voir enfin ce projet là moi j'investirai de voilà c'est peut-être là où je vais reorienter mes investissements avec le pari caspa bien sûr caspa mais avec conflux et peut-être pp et vojack qui pourront être les prochains leaders même coin là ordinales c'est vraiment si vous regardez ici quand je mets je vais aller là sur les collections nft là ici si je mets si je mets sur le mois dernier voyez que c'est il ya une guéguerre là et ordi là est en train à rattraper les bordettes à pain voyez donc et cogne et avec tout le narratif la ethereum base est déjà attrape rattraper voyez que regardez bien maintenant on a un mélange là des des collections nft qui lead le marché des nft on a un mélange et et terium bon là on a mythos là un réseau block chain mythos qui a pour son propre token aussi qu'il faudra surveiller je l'ai mis dans mes favoris mais voyez que vous avez azuki mais ensuite vous avez d'autres catégories d'ordinales voilà mutants et mais regardez space pp c'est bitcoin après ethereum là vous avez du solana mais regardez bitcoin frocks c'est bitcoin regardez un mélange entre des des projets en des nft des collections nft ethereum et des collections nft bitcoin donc bitcoin là le réseau bitcoin est vraiment en train de rattraper a déjà dépassé tout le monde là cardano bnb polygone a même dépassé solana solana pendant une bonne partie du temps est occupé la place des nft des marchés nft avec ethereum et là solana a été balayé par bitcoin et j'ai l'impression même que bitcoin dans le futur pas même peut-être aller chercher terium et dominer et terium donc pour et terium je m'inquiète vraiment et terium par contre pour bitcoin ripple et conflux et des choses comme ça là j'ai l'impression voilà que c'est eux qui vont dominer pour et terium à voix en tout cas et terium sera toujours là bien sûr mais ils sont ils sont en train de se faire peut-être dépasser là comme les états unis là se font dépasser par la chine l'impression qu'il est terium va peut-être être devoir être aux côtés de conflux plus tard ou des choses comme ça là donc voilà par rapport à ça les états unis sombre aussi aux états unis après le plafond de la dette fin le plafond de la dette qui doit être relevé on a le problème de l'inflation et on a des voix qui s'élèvent au sein de la fête pour une modification de l'objectif d'inflation de 2% oui donc on va voir si la réserve fédérale va aller jusqu'à l'objectif de 2% moi j'y crois pas moi pour moi ils vont s'arrêter à 3% ou 3 ou 4% parce que sinon ils vont vraiment faire massa ils vont massacrer économie on verra si ça se trouve là ce problème là vu que les états unis pourraient être défauts de paiement dans une dans une semaine si ça se trouve il va y avoir ce crack ce crash des marchés financiers là tout va tomber et justement l'inflation aussi un va va s'effondrer fin voilà ça va être une catastrophe il va y avoir une panique et je pense que ça va être peut-être l'occasion pour la réserve fédérale de dire que bah il recommence à imprimer de l'argent parce que comme tout se sera effondré et aussi qu'ils arrêtent les hausses des taux pour la situation exceptionnelle du défauts de paiement donc si ça se trouve dans le 1er juin là vraiment c'est une date importante le 1er juin il va se passer des choses donc rester à l'affût par rapport à ça on verra en tout cas à côté de ça on a aussi aux états unis un autre narratif et là ça pourra alimenter des cryptos même comme pp et vojack parce que c'est des les stars d'internet qui sont très adulés par rapport à la politique tout ça là et elon musk hier sur twitter a tenu un amaspace comme ils appellent enfin voilà une réunion on va dire vocale et il a invité ron de santis un des candidats à la prochaine élection présidentielle que vous voyez ici là et de santis a fait des grosses déclarations voilà par rapport à tout ça et il se présente comme il a il a déposé il se présente comme aux élections et il va affronter donald trump donc bon en tant que pour être pour savoir qui va être le leader et le représentant des républicains et de santis a déclaré que il n'y aurait pas de cbdc sous sa présidence donc là ça c'est une énorme une énorme annonce ça quand même et lui il est très pro crypto et lui il a dit que il sauvegardera la 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 protection la détention de bitcoin donc de santis vif de santis j'ai envie de dire on a déjà francis kennedy qui est pro crypto et là on a deux centis donc ça commence à sentir bon quand même pour la suite pour l'équipe tôt bien que maintenant là les états unis se mettent une balle dans le pied mais la voilà et là vous avez eu des grosses personnalités un hier dans dans le space là vous avez même cloche phase le cloche fab en tant que le gars là qu'on considère corrompu là l'un des membres de davos vous avez elon musk rentre de santis voilà le fbi voilà cela là c'est voilà c'est ça concerne vraiment l'avenir des états unis tout ça et donc c'était vraiment un énorme énorme space qui s'est tenu hier là et donc ça a tellement il ya ça t'est tellement agité sur twitter que que même twitter a buggé pardon et donc voilà et bon il ya beaucoup de personnes qui essaient d'attaquer twitter tout ça même qui ont profité de ces pépins sur twitter pour attaquer même elon musk a partagé ça sur twitter je vais vous montrer ça enfin en tout cas cnn appart à profiter de ça pour essayer de piquer voilà même regarder elon musk a partagé ça regardez on a cnn qui attaque qui s'attaque à twitter cnn a déclaré twitter qui offrait autrefois une plateforme au mouvement démocratique du printemps arabe ouais comment il pique twitter a été transformé par son nouveau propriétaire donc elon musk en un cirque fébrile de liberté d'expression sauvage de théorie du complot et d'information invérifiable donc voilà cnn ce qui est il se veut genre la chaîne d'information de liberté d'expression en vrai il n'en est rien c'est une chaîne qui peut qui montre la propagande et qui sert la propagande et des démocrates joe biden des choses comme ça la liberté d'expression est sur le twitter et toutes les informations vraiment véridiques pour moi est sur twitter et donc là ils sont jaloux d'elon musk et ils essaient de tuer de tuer tuer on va dire twitter et donc en tout cas elon musk a déclaré que tous les présidents sont conviés à venir sur twitter et pour moi c'est sur twitter qu'il faut être c'est pas sur cnn ou fox news ou c'est ces chaînes corrompus là qui servent joe biden et les démocrates tout ça là donc là voilà quand même le fait que le de santé se propose ça peut créer des frictions au sein des républicains comme je l'avais annoncé donc ici là on a un membre qui dit voilà pardonne moi je peux me tromper je me suis trompé plusieurs fois dans ma vie et je peux me tromper encore mais à ma conviction au moment où j'écris ceci de ron de santis d'ailleurs que je vais suivre qui a rejoint la course à la présidentielle aujourd'hui pour affronter d'autres présentes de prétendants au gop tels que donald trump par exemple ça de santis là est en train de prendre un gros pari battre donald trump à partir de maintenant est une si grande incension être écrasé par lui mettra immédiatement fin à sa carrière politique donc là il est en train de dire que c'est risqué ce que fait ron de santis pour affronter donald trump donc perdre maintenant à mon avis anéantira complètement les chances futures y compris en 2028 donc là cette personne est en train de dire que ron de santis aurait peut-être pas dû se présenter maintenant vu que ron de santis est assez aimé et là le fait qu'ils se présentent maintenant ça peut créer des frictions dans les républicains et même anéantir ses chances pour plus tard en 2028 à l'heure actuelle trump est en tête du plot du peloton des républicains de 30 à 40 points et même avec une myriade d'affaires judiciaires sa plupart popularité continue de croître d'une certaine manière les gens voient de trump comme sa propre personne alors que beaucoup dans le pays se demandent ce que représente de santis ce qui le rend unique et même différent de trump donc il ya beaucoup de gens qui se posent même la question actuellement sur de santis oui il a remporté une élection dans un état l'état de floride et avec une large marge mais lorsque je me suis rendu en floride en février dernier personne en floride ne m'a dit que c'était une bonne idée d'aller contre trump beaucoup m'ont dit que c'était un bon gouverneur et qu'il devait se présenter en 2028 donc ne pas vaincre trump maintenant comme le montrent les sondages pourrait complètement condamné sa carrière politique vaincre trump peut également laisser le gop tellement fracturé qu'il pourrait perdre les élections générales s'il ne parvenait pas à unir toutes les factions donc comme je l'ai dit je me suis trompé et je peux me tromper maintenant de santis peut combler les gars l'écart et gagner et unir le gop et battre les démocrates mais certainement possible mais à ce jour cela semble être un gros et long shoot donc qu'est ce qu'on en pense on verra en tout cas voilà de santis cette personne là prend vraiment d'énormes risques il pourrait vraiment fracturer les républicains avec son annonce donc on verra on verra comment ça va se passer trump je pense pas qu'il va lâcher ça il est vraiment adulé donc à voir en tout cas donc voilà par rapport aux états unis bon on a nvidia qui sauve un peu voilà dans toute cette myriade de mauvaises informations et en crypto et sur la macroéconomie là concernant les états unis on a quand même nvidia qui sort du lot et qui explose de plus 25% parce que nvidia se tourne vers l'intelligence artificielle donc ça aussi voilà un autre narratif il faudra aller où il faudra aller l'intelligence artificielle donc on s'approche de la fin du live on est déjà presque 40 minutes alors l'économie allemande entre en récession alors que les données du pib du premier trimestre sont révisés à la baisse donc voilà l'économie allemande et je pense que c'est l'économie européenne qui va tomber en récession donc voilà les données de l'offre de l'office allemand des statistiques ont montré jeudi une révision à la baisse du pib à moins 0 que 3% donc voilà officiellement ils sont en négatif aux états en allemagne et pour les trois premiers mois de l'année donc l'allemagne a également enregistré une contraction de 0,5% de son dernier trimestre donc voilà et ça ça va dégrader au fur et à mesure la note allemande et l'allemagne la france l'europe va se dégrader petit à petit économiquement financièrement et l'europe l'occident va devenir de plus en plus pauvre donc voilà et au profit de l'asie l'asie elle va devenir de plus en plus riche avec le moyen-orient tout ça donc il va y avoir les cartes sont en train de se redistribuer voilà donc c'est adaptez vous à tout ça au nouveau monde moi en tout cas j'ai pris mes dispositions j'ai préparé deux visas pour bali et pour dubaï et je travaille tous les jours pour m'expatrier et m'adapter aux conditions voilà qui qui vont changer donc après à vous de voir vous pouvez rester en france en occident mais les conditions vont être de plus en plus pauvre et difficile donc à chacun de voir voilà par rapport à où vous êtes dans le monde à chacun de vous faire vos idées n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez que que je parle de macroéconomie de géopolitique parce qu'il ya déjà des chaînes comme ça là qui qui parle de géopolitique de finance enfin finance je vais je vais en parler bien que j'ai des chaînes que je recommande comme monnaie radar ou comme en géopolitique 7 jours sur terre par exemple une chaîne canadienne mais mais en tout cas moi j'aime parler aussi de géopolitique de rebasculement du monde et conflit tout ça vous me direz ce que là normal c'est une chaîne qui est essentiellement normal principalement crypto financière macroéconomique et crypto mais si vous voulez parler de géopolitique dites le moi en commentaire n'hésitez pas donc voilà et en plus que les pays les états là sont en train de se dégrader là l'allemagne tout ça on a la deutsche banque la plus grande banque européenne tout ça s'attend maintenant à ce que la banque centrale européenne fournit des fournissent des hausses de taux de 25 points de base en août et septembre donc de nouvelles hausses de taux vous voyez que c'est pas fini en europe et ça pourrait continuer à faire s'écrouler des grosses banques européennes tout ça donc là l'occident est vraiment en train de se centre tuer de se tuer et voilà avec le conflit en plus russie ukraine tout ça c'est pas fini pour eux l'inflation va persister au moins sur les matières premières donc vraiment eux l'europe va vraiment pour moi l'europe va s'effondrer à moins qu'ils impriment énormément d'argent encore ce qu'ils risquent de faire mais c'est vraiment l'europe et l'occident là ça va pas du tout donc pour les cryptos les cryptos aussi sont en grosse difficulté on l'a noté ça et que ce soit bitcoin il ya 26 250 même conflux que je vente voilà c'est très difficile en ce moment mais voilà ça pourrait changer dans une semaine le d'ici le 1er juin ça pourrait se rebasculer voilà vous avez le bitcoin qui en phase descendante là mais qui pourrait buter ici sur les 25000 est complètement ré explosé ça coïnciderait avec la date du 1er juin donc à voir en tout cas voilà regardez ce qui s'est passé entre 2012 et 2016 on dirait qu'on a presque le même schéma ici entre 2018 et 2023 donc est-ce qu'on va partir ça pourrait aussi coïncider un l'avouer qu'on rebondit là sur une courbe rose là et donc on pourrait si le 1er juin il ya le scénario que je vous disais là une catastrophe un défaut de paiement américain et voilà la chine qui ouvre la possibilité à des millions d'investisseurs chinois d'une grosse liquidité qui pourrait arriver et bas le cours du bitcoin lui pourrait partir et exploser et on pourrait avoir un même scénario que à gauche là donc à voir en tout cas sur le long terme voyant là on est sur un point où sur le rsi là on pourrait avoir un croisement bullish et là ça pourrait exploser donc sur le moyen long terme vous voyez que c'est très très bullish là donc voilà voilà tout montre que là on est en train de rebondir peut-être sur le rsi en bas là la ligne rouge et on va rebondir et repartir donc voilà à chaque fois que vous étiez dans les bottom là jaune là le rond jaune qu'est ce qui se passait ça explosé ici aussi bon on arrangé un peu ensuite on a explosé et là on est reparti pour peut-être explosé aussi donc c'est ce qui peut se passer donc voilà les amis toujours bullish à moyen long terme sur le court terme il va y avoir beaucoup de volatilité comme je vous ai dit aujourd'hui je vous ai passé le narratif chinois on est en train de changer de en ce moment même de peut-être de leader la chine est en train de prendre la place vraiment donc retenez ça orienté peut-être vos investissements peut-être conflux network ou des choses comme ça mais il se passe des choses et adaptons nous à tout ça donc voilà je fais pas plus long spartiate force à nous et force à vous allez à plus et j'ýchocur pojawra m 1 1 ah oui à 1 2 че